Prière pour, obtenir une grâce ou pour retrouver un objet perdu, à Saint Antoine de Padoue. Ô grand Saint Antoine, apôtre plein de bonté, qui avait reçu de Dieu le privilège de faire retrouver les objets perdus, secourez-moi en ce moment, afin que par votre assistance j'obtienne la grâce que je demande, et que je puisse ainsi glorifier de plus en plus le Seigneur, qui opère par vous de si grandes merveilles. Grand Saint Antoine, je vous félicite de toutes les prérogatives dont Dieu vous a favorisé entre tous les saints. La mort est désarmée par votre puissance, l'erreur est dissipée par vos lumières. Ceux que la malise s'efforcent à câbler, reçoivent par votre secours le soulagement tant désiré. Les lépreux, les malades et les estrepiés obtiennent leur guérison par votre vertu. Les orages et les tempêtes de la mer sont apaisées sur votre commandement. Les chaînes des captifs sont rompues par votre autorité. Les choses perdues se retrouvent par vos soins. Tous ceux qui vous invoquent avec confiance sont affranchis des maux qui l'endurent et des périls qui les menacent. Enfin il n'est aucune nécessité sur laquelle votre pouvoir et votre bonté ne s'étendent. Aux saint Antoine, puissants intercesseurs, par toutes ces grâces que le ciel vous a faites, je vous supplie de prendre un soin éternel de mon âme, de mon corps, de mes affaires et de ma vie toute entière. Assurez que rien au monde ne pourra me nuire, tant que je serai sous la conduite et la sauvegarde d'un tel patron et protecteur. Recommandez mes besoins. Et présentez mes misères aux héros des miséricordes. Au Dieu de toute consolation afin que par vos mérites. Il daigne me fortifier dans son service. Me consoler dans mes affections. Me délivrer de mes maux. Ou tout au moins me donner la force de les supporter pour ma plus grande sanctification. Je demande dans les mêmes peines et dans les mêmes dangers. Aux parfaits imitateurs de Jésus-Christ qui avaient reçu le privilège spécial de réparer les pertes. Je vous supplie de me faire retrouver la volonté de Dieu. Ou au moins le repos de mon esprit et la paix de ma conscience. Dont la privation m'afflige plus sensiblement que la perte de toutes les choses du monde. A ses faveurs. Joignez en une autre. Qui est de me tenir ferme dans la possession des vrais diens intérieurs et cachés. En sorte qu'aucune force ennemie ne me l'efface perdre et ne me sépare de mon Dieu. Auquel soit honneur et action de grâce. Maintenant et toujours. Ainsi soit-il.